Salut ! Aujourd'hui je vous fais un petit tuto sur comment jouer avec son volant de pc sur notamment la ps4 et sur gt sport donc c'est l'exemple que j'ai pris pour ce petit tuto donc j'ai vu pas mal de choses passer sur sur le net mais c'est en anglais c'est pas toujours évident donc l'exemple que je vais montrer c'est bien évidemment pour l'acforce mais ça marche pour les autres pc pour les autres volants il n'y a pas de souci ce qui fait c'est qu'on émule en fait le volant par le biais du pc et ça permet de l'utiliser donc notamment sur gt sport alors moi ce que j'ai utilisé pour l'ensemble de mon tuto ce dont vous allez avoir besoin forcément c'est d'un volant donc là en l'occurrence moi c'est l'accu force ou juste avant pour vous préciser du coup on n'utilise plus le logiciel qui gère le volant depuis le pc tout se fait en direct sur la console donc vous oubliez vos réglages c'est beaucoup moins comment dirais-je fin que sur le pc il ya moins de réglages puisqu'on part directement sur la console donc vous avez besoin du volant bien évidemment dans mon cas du ps4 pro dans dans ma configuration vous avez besoin de cette petite carte la carte que j'ai commandé donc je vous mets toute façon les liens dans la description où je l'ai acheté ça compte à peu près 30 euros frais de port inclus donc ça arrive très très vite ça vient de france je sais plus où exactement ensuite vous aurez besoin du logiciel gimmicks qui vous permet de gérer également là l'interface c'est indispensable bien évidemment aussi forcément dans mon cas grand tourisme au sport alors je veux pas entendre de polémiques ou de discussions à savoir est que ça vaut le coup est ce que ça vaut pas le coup de mettre son volant moi dans ma configuration j'ai ma pièce une cat juste à côté ici donc hop juste la femme à la caméra où elle se trouve donc elle est devant sûrement elle est sûrement c'est top je les plus mise en fait sur mon dans mon salon parce qu'en fait là au moins à côté de moi je peux jouer quand je veux sur pc donc j'ai un switch derrière suite hdmi qui me permet de basculer de mon écran à ma console très facilement donc je peux jouer à tous les jeux avec la manette et vous allez donc avoir besoin de tout ça en gros il n'y a pas besoin de plus de choses donc je vais y aller étape par étape donc le matériel le logiciel la configuration et le lancement voilà en gros tout ce qui va être développé dans ce tuto si vous avez des questions comme d'habitude c'est dans l'espace commentaires et puis on se retrouve pour la première étape c'est parti allez donc on est parti pour les débuts de cette installation donc première chose à faire avant d'installer bien évidemment c'est de commander le matériel donc je vous ai mis ici enfin être principal le lien que je mettrais dans la description de toute façon de tout ce qui est à commander et notamment aussi des je vais y arriver du logiciel à télécharger bref on commence par commander donc cette petite carte à 30 euros vous voyez c'est un petit dongle une petite carte vraiment bien fini parce qu'elle est protégée je l'ai envoyé les composants mais il ya un petit film dessus donc on à ce côté là hop avec le câble le câble également fourni et l'autre côté un usb donc comme vous voyez alors j'ai été étonné de voir que ça doit être un revendeur je sais pas bref ça vient de ces livrets de de france donc c'est cet adaptateur où je les reçus moi personnellement au bout de trois quatre jours maximum ça c'est très rapide donc c'est vraiment pas cher 30 euros ce que ça permet d'émuler tout ce qui raccordait votre pc donc voilà ça c'est la première chose d'une fois qu'on a réceptionné ça qu'est ce qu'il reste à faire donc première chose à faire bien évidemment on est sur la page la même page ici de présentation donc blog.gimix.fr donc on télécharge ici on arrive sur cette page là et on a le software du download et du firmware donc hop software on arrive ici et moi j'ai pris la version 64 ici on télécharge je vais faire l'installation vite fait non parce que moi elle est déjà installée donc on se retrouve je vais vous montrer tout ça avec trois logiciels voilà on se retrouve avec ces trois petits logiciels là donc nous avons gimmicks config, gimmicks fps config, gimmicks launcher donc ça c'est la première chose c'est avoir téléchargé le logiciel deuxième chose à faire donc deuxième étape vous télécharger ce petit logiciel donc logitech gaming software ça vous permet de démuler le logiciel en fait comme si vous aviez un g29 donc raccordé à la playstation 4 donc pareil il n'y a rien de particulier vous faites suivant suivant installé pareil que gimmicks il n'y a rien d'exceptionnel donc je vais pas vous simuler ici puisque je l'ai déjà fait donc ça s'est installé donc c'est la deuxième étape on va passer à la troisième alors pour la suite là on va commencer vraiment à rentrer entre guillemets ce que j'appelle dans le dur ce qui est un petit peu plus compliqué voilà c'est toutes les étapes que moi j'ai cherché je remercie d'ailleurs la personne qui m'a qui m'a aidé sur le sur le forum sur le forum je remercie notamment matelot qui m'a aidé sur le wiki sur le corner french du forum de gimmicks donc pour pouvoir configurer tout ça c'est vrai que j'ai cherché pas mal de temps j'ai pas trouvé donc il m'a aidé donc première chose vous lancez gimmicks launcher donc ça vous met à peu près ce petit logiciel je mets ça là je serai pas embêté voilà une fois que vous avez ça vous cliquez sur aide vous cliquez sur mise à jour du firmware vous pouvez également je vais refaire à toute façon aide mise à jour on a déjà regardé voilà il me dit qu'il est à jour forcément j'ai téléchargé la dernière version ce qu'on va faire c'est comme j'ai dit mise à jour du firmware et là vous devez prendre comme il m'a indiqué et mug g29 ps4 ça veut dire qu'on émule à volant g29 pour aller sur la ps4 tout ce que vous avez à faire allez je veux vous faire juste pour le pour le fun charger là elle me dit que c'est pas compatible bref connecter les deux extrémités de l'adaptateur à l'ordinateur donc je vais pas vous le faire je vais vous dire les étapes de peur que ça bloque chez moi donc vous avez juste à prendre votre premier usb ici vous le plug et sur un usb de votre pc il va le reconnaître la lumière va passer verte ici quelque part ensuite là il vous dit reconnecter les deux extrémités que vous allez mettre sur un deuxième usb je vous simule je le fais bien le port usb donc comme ça vous avez les deux il fait ok là il vous dit débrancher rebrancher celui ci je débranche je rebranche ça se casse la gueule on s'en fout vous avez toujours les deux branchés et une fois que ça s'est fait il va vous dire que le le fermoir est mis à jour fois que c'est fait vous retirer celui là hop et c'est tout bon vous avez terminé la mise à jour je vais qu'il est on s'en fout donc là vous avez terminé la mise à jour du de la petite bestiole et puis à partir de là on continue donc ensuite quand on a fait ça on reclique sur kim x config on a cette petite fenêtre qui s'ouvre est ce qu'on va faire on va se créer une petite configuration typique en fait selon votre volant bref moi j'ai pris mon exemple de d'accus force mais on va prendre différents différents on va prendre une configuration de base donc contrôleur on laisse comme ça type mais tu as 4 donc ce qu'il faut faire par exemple pour affecter tous les boutons là j'ai pas mon volant d'installer mais je vous montrer déjà pour une base d'un bouton box je sais pas si je vais vous montrer allez on y va voilà bouton box peu importe donc on a lancé gimmick config ce qu'on fait c'est qu'on choisit le type de boutons donc là j'ai choisi ps4 donc c'est tous les boutons de la ps4 tous les boutons que l'on veut affecter donc si par exemple je veux prendre le bouton du haut le up donc le up mais évidemment ici up je fais up je fais auto détecter là il est en train d'attendre l'appui sur un bouton je vais appuyer ici en haut hop voilà il a trouvé le bouton je lui fais ajouter voilà il a ajouté ici je vous en prendre un autre on va prendre le triangle allez vous connaissez la manette un up triangle donc triangle up auto détecter je prends ce bouton là c'est un exemple bien évidemment up il ya détecté je fais ajouter voilà vous voyez là vous avez juste à affecter toutes les touches de la manette la manette sur votre configuration ici une fois que c'est terminé vous avez bien sélectionné les palettes et tout ça il faut que tout est bien configuré ça c'est les boutons ensuite vous avez les axes donc de la même façon vous êtes sur axe vous faites choisissez gaz auto détecter là vous appuyez sur le gaz pédale d'accélérateur fait juste ajouter voilà et voilà vous aurez toute votre config vous voyez là actuellement j'ai ma config j'espère qu'on la voit bien pour mettre ça en dessous je vais y arriver cette fenêtre hop voilà pas les rendir on va y arriver ça grandit pas forcément vous voyez la fa na tech le sport en fait il reconnaît tous les péfaits que vous avez un exemple même vous pouvez mettre ce que vous voulez le but c'est comme je l'avais dit un des mulets donc le volant là pour un jeu de course mais vous pouvez émuler clavier souris pour jouer sur sur un jeu de façon je vais vous montrer ici alors pas là qu'on va le voir c'est dans l'autre ici celui là je vous enlevez l'image si vous faites aide obtenir des configs vous avez plein de configs préétablis même pour la ps3 pas non vous voyez ps4 battlefield voilà vous avez déjà des touches d'affecter vous pouvez l'utiliser donc ça c'est pas gênant donc une fois qu'on a on a bien fini de configurer toutes ces touches vous faites hop fichiers enregistrer sous en moi je lui ai mis le nom vous voyez c'est bac force ps4 avec la date comme ça moi je sais quand j'ai quand j'ai fait la config au moins comme ça vous avez terminé une fois que ça c'est fait on va passer à l'étape suivante et je vous ai pas précisé aussi à chaque fois que vous affecter une touche donc ici sur les axes en fait dès qu'il va détecter il va vous demander le maximum et le zéro en fait pour l'amplitude en fait de chaque de chaque axe donc ça c'est une bonne chose aussi on passe donc comme je disais à la l'étape suivante donc l'étape suivante on reclique sur gimmicks launcher ici on a comme je disais cette fenêtre ici qui s'affiche donc une fois que ça c'est terminé je ferme et d'ailleurs toutes mes autres fenêtres vous devez donc raccorder je sais pas si j'ai le tuto ici votre petit cordon ici à votre playstation 4 bien évidemment chose que je vais faire tout de suite ensuite me demandez pas pourquoi vous devez c'est préciser c'est ce qu'on voyait également dans ce petit screen vous devez mettre votre manette ps4 donc non allumé à la main ps4 je répète elle est éteinte vous devez la mettre donc avec le mini usb ici vous devez la raccorder au pc ne demandez pas pourquoi sinon je crois qu'un souci ne détecte pas cloud windows je sais pas si vous avez entendu vous entendez le petit de petits sons de détection donc vous faites ici on est dans gimmicks launcher ce que je vais faire également je vais peut-être brancher mon volant donc le volant voilà je raccorde quand j'ai pris la roue standard à la que force avec tous les boutons que j'ai et configuré donc on va enlever ici voilà donc ici ça c'est à vous d'essayer selon le port il ya trois ports comme attesté le 3 le 5 et le 8 je vais essayer comme ça donc vous mettez comme moi je pense que pay fake de bas dans l'entrée ça marche la config vous faites fichier ouvrir le dossier config vous prenez la configuration combien juste de créer moi elle est déjà établi ici et je fais vérifier juste pour voir il me dit que la config a l'air d'être correcte n'oubliez pas de démarrer manuellement donc votre console voilà donc vous deux normalement vous devrez réussir à lire ici appuyer sur le bouton où la touche à signer ps donc c'est la touche playstation de la manette alors on va mettre le son de la console et si je peux le screen également donc là je viens de vous mettre les deux écrans en même temps donc j'ai allumé la console j'ai lancé le logiciel vous voyez qu'ils ont l'attente d'appui sur la touche ps je vais bouger ça désolé je vous fais tout en live de la merde toute façon je vois rien et moi de tête c'est là que c'est le fait je me suis trompé il me semble que j'ai affecté cette touche là sur le bouton on va essayer tout de suite non ou là dans celui là peut-être vous voyez pas hop celui là il me semble attention voilà voilà vous voyez tout de suite et moi j'ai affecté ces touches là pour naviguer de gauche à droite voilà et pour valider celui de celui là ou celui là juste à côté ou celui là non c'est pas celui là je suis là ah ben non je suis con là maintenant on revient sur mon volant et je la crois l'affecté ici de tête le bordel mais c'est pas grave à la bonne franquette voilà j'ai fait retour je rappuie et la croix c'est peut-être celui voilà là on arrive sur l'interface playstation donc on va se lancer grande tourisme au pareil avec les touches hop on valide la croix voilà on est tout bon en fait tout est ok je vais vous mettre en plein screen voilà juste une petite chose avant de lancer le jeu vous êtes donc sur gimmicks launcher ou fait fichier ouvrir le dossier de config ça va vous donner votre fichier avec tous vos configurations donc vous prenez le fichier que vous avez créé clic droit ouvrir avec je vais dans le bloc notes et en fait pour avoir un peu plus de ressenti sur le volant vous allez tout en bas tout en bas tout en bas tout en bas mais moi ce que j'ai rajouté c'est ici donc vous comparez avec ce que vous avez ici là c'est quelques lignes à la ça vous permet de rajouter ici quelques quelques éléments voilà moi c'est ce que j'ai mis ça permet d'avoir un peu plus de retour de force donc fait un copier coller de ces lignes là vous voulez noter où je voulais mettrai également dans la dans la barre de description et puis voilà une fois que c'est bon on est parti évidemment je suis très loin des premiers pensez bien au volant ça fait pas longtemps que j'ai envie on va voir ce que ça donne j'espère remonter assez vite dans le classement le départ se fait en départ lancé il y en a encore plus que je sais il est subitide et de pilotage de pilotage C'est parti. 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 Derrière. C'est parti. 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 Il y a encore du boulot. Voilà, on en termine. Allez, on va se tenter à la prochaine course sur la Goulinsèque. Je vais faire sixième temps. Je ne sais pas pourquoi, là, sur cette course-là, je n'ai pas réussi à faire aller la boîte. Alors que normalement, j'y arrive. Ce n'est pas grave. C'est un seul modèle. La Rando S2000, ça permet un peu de glisser les niveaux. Ça fait déposer sur place. Donc je passe bien, je s'occupe bien sur le frein parce que sur la précédente marche que j'avais essayé, j'ai eu un faux départ. Allez, un peu de mal à décoller. Surtout lui, là. On va rester à l'intérieur. On va rester à l'intérieur. On va rester à l'intérieur. Il y a du coup une virage. Là, derrière, j'ai déjà vu. Il y a déjà vu une plus en virage sans que je dois aller comment malade. C'est loup, mais il revient comme ça, ça ne veut pas. De toute façon, il faudrait que j'essaye un écoute officiel. C'est un peu constant. On va se décaler parce que d'arrière, ça revient. Allez, mec, non, les mecs, ça n'en a rien à foutre. Ça va que ça ne va pas passer, mais ça respire au plancher. Tranquille. Allez, ça veut qu'il se prend la pénalité. C'est parti. C'est parti. J'ai deux secondes de grève. On va essayer de gérer ça. Oh là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vais me faire des pédagogues sur scène. Je vais me faire des pédagogues sur scène. On va freiner tout seul On va freiner tout seul Un testкол est bon On va maintenant mettre en place On va mettre en place Lessons facile On va essayer de passer un peu les joueurs. On va voir la campagne du métier des effrages. On va peut-être déposer. c'est correct c'est la vie Alors j'espère sentir la vidéo aujourd'hui, juste pour vous dire que là, sur l'église, là il y a le pack qui a été annoncé sur un casque comme ça, une competition, donc je ferai normalement une vidéo live mardi sur la découverte du pack. On en a pas encore beaucoup d'infos, parce qu'au niveau des circuits, je pense que j'ai pas vu une vidéo, il y en a 4. Et au niveau du prix. Donc tout ça en live sur la chaîne, lundi et tout. L'aider est un petit peu peu intentionnel. Je vais rester là, il y a du monde. Je vais rester là. Ça passe ! Je vais essayer de s'en mettre dedans. Il y a bien ! Il y a bien ! On ne fait pas le frein parce que sinon... On fait surveille parce qu'il n'est pas... On est quasiment là de mes courses. Je n'ai jamais su si je veux passer. Troisième, deuxième. Un peu large derrière, ça me suit. Je vais prendre une pénalité. On t'a coupé comme un gros port. Je suis n'importe quoi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas rouler. Ça arrive de n'importe où. Je vais essayer de passer n'importe où. C'est parti. 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 Tu vas très loin. C'est parti. On va mettre un tiers, c'est pour que l'on met un petit peu dessus. J'ai un filet de gaz ici, pour la tenir. Il sera qu'il y en a encore plus que je peux prendre en haut. On va mettre un petit peu dessus. On va mettre un petit peu dessus. C'est parti. On va mettre un petit peu dessus. On va mettre un petit peu dessus. On va mettre un peu dessus. 6e, il est capable de tirer le roi il va rester 4 tours il ne doit rien lâcher il ne doit rienester il ne doit rien ne быть on il ne doit rien ne porter C'est le ventre qui a mis l'album d'un plus six, mais on évite de se louper. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 OK. C'est parti. 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 Allez, c'est là qu'il faut jouer, on va reprendre une place. N'hésite pas à faire trop tard. C'est là qu'il y a eu. C'est là qu'il y a eu. C'est là qu'il y a eu. Il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé le petit accrochage. Donc c'est le freinage. C'est une pénalité. C'est pas grave. On termine de sixième. Je reviens de très très loin. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu un petit pénalité. Je me laisse, je prends sixième quand même. Voilà, voilà, voilà. C'est une course quand même assez intéressante. Je n'étais pas trop mal placé. Je me suis fait démonter. Et puis on a réussi à remonter en sélection. Je pense que ça permet de le faire. Donc il faudra où je regarde un peu. Tout ce qui est compétition officielle. Les arts au stand. Les bagnantes qu'il faut. Les réglages. Il y a pas mal de choses à apprendre. Ce sera peut-être pas forcément au détriment du PC. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent. Il y aura peut-être aussi en fin d'année la PS5 avec T1. Donc bref, voilà, j'ai vraiment essayé pour montrer que ça fonctionnait. C'est surtout ça qui m'a intéressé. Après, comme je le dis, je me répète, vous mettez dans les commentaires si vous jouez sur console de l'entend, ou sur PC, voilà. Je veux un peu vous jouer. Et puis, voilà, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, vous pouvez en espace commentaire. Sur les réglages ou des choses comme ça. Je vous dis à la prochaine. Salut. Salut.